L'opération Allons en France du ministère des Affaires étrangères est un programme de sélection mondiale de jeunes francophones émérites, à la fois pour leur capacité à parler français, mais aussi pour leur personnalité et leur ouverture d'esprit. Principal programme de promotion du français à l'étranger, c'est une initiative née en 1998 à l'occasion de la Coupe du Monde de football et qui offre aux jeunes invités un séjour en France pour mieux découvrir les richesses de l'Hexagone et partager son expérience personnelle avec d'autres jeunes du monde entier. Événements reconduits chaque année sous des thématiques différentes, arts, littérature ou sciences, les responsables du ministère des Affaires étrangères ont souhaité que l'édition 2003 soit associée de nouveau au sport, à l'occasion des 9e championnats du monde d'athlétisme, jugeant qu'il n'y a pas de meilleur vecteur que le sport pour rassembler les gens qui viennent d'horizons différents. Ils sont arrivés, ils sont tous là. 191 jeunes de 58 nationalités différentes, accompagnés par leurs professeurs, tous invités à vivre une expérience unique de 10 jours sur Paris. Hébergés au cœur de la capitale, ils sont accueillis par l'équipe d'animateurs de l'UCPA, l'association sportive en charge de l'organisation du séjour. Après une présentation des réjouissances et malgré la fatigue, l'envie de découvrir et d'échanger prend vite le dessus. Conviés à vivre les 9e championnats du monde d'athlétisme, dans l'enceinte du Stade de France, les jeunes du groupe Allons en France deviennent l'espace d'une cérémonie de véritables ambassadeurs ouvrant le chemin de la piste aux athlètes de leur pays. Un moment fort qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. spectateur qui délégiait des grands moments de la compétition, le groupe, drapé et maquillé, a largement contribué à l'ambiance surchauffée du Stade de France en soutenant les athlètes. A l'occasion des grandes finales du championnat, M. Wiltzer, le ministre délégué à la francophonie et à la coopération, a souhaité saluer chaque participant et remercier les personnes qui ont rendu l'aventure Allons en France possible. Chers amis, j'espère que ce séjour en France sera pour vous un événement marquant, comme le sont ces championnats du monde d'athlétisme. Vous y trouvez bien sûr la récompense bien méritée des efforts que vous avez accomplis pour apprendre et maîtriser le français. Et cela nous touche beaucoup. Mais je souhaite que vous y trouviez aussi la volonté de porter ce message de la liberté, de l'égalité, de la solidarité entre les peuples qui peuvent seuls apporter au monde la paix et un peu plus de bonheur pour les hommes. Merci de votre attention. M. le ministre s'est ensuite adonné à une séance photo en compagnie de ses invités. Colette Besson, marraine de l'opération, M. Jean-François Lamour, ministre des sports, ainsi que son alteste sérénissime, Mgr Albert de Monaco. Un programme original mêlant sport et culture est mis en place par l'UCPA pour permettre à tous de vivre Paris et sa région différemment. Salut, salut ! En bateau, à pied ou en bus, la visite des grands monuments de la capitale est complète. Les illustrations des manuels de géographie apparaissent alors en trois dimensions. Sensation garantie, notamment au dernier étage de la tournée. Salut ! Salut ! Comme je l'ai dit, nous sommes ici. Avant de l'heure. Et oui ! Les excursions de nuit doivent même être rajoutées pour satisfaire les envies associables des jeunes. Je vous aime ! Vive la France ! Du golf, de l'équitation, du hip-hop et du nautisme, les sports sont à la carte. Rien de tel que des après-midi en plein air, en forêt de Fontainebleau ou sur le bitume parisien, pour se dépenser et échanger grâce au recteur universel qui est le sport. C'est bon ! Donc en fait, notre association, elle faut découvrir le quartier de Belleville. Pour beaucoup, il s'agit d'expériences uniques, notamment les randonnées en trottinette pour découvrir le quartier authentique de Belleville ou le roller sur les spénales des Invalides, cadre majestueux. Je ne sais pas comment arrêter. Je sais déjà aller, mais je ne sais pas comment arrêter. Salut ! La région Île-de-France n'est pas en reste. Des journées au cœur des domaines royaux permettent de vivre un voyage dans le temps inédit. Et le nouveau Premier ministre de Louis XIV, qui s'appelle Colbert, qui aura une influence considérable sur le règne de Louis XIV, dit que c'était très joli de Fouquet, il va dire à Louis XIV, au garde, il y a des châteaux. Un peu plus haut, on aperçoit un personnage avec une barbe. Il s'agit de Julitaire, le roi des dieux. Il était en argent massif. Imaginez les paysans qui n'ont pas les moyens de s'habiller, et les conditions difficiles de vie. Les fastes de la cour du roi soleil, les jeux des courtisans dans les bosquets du jardin de Versailles, la splendeur des édifices, on s'y croirait. C'est les yeux pleins d'images et les têtes pleines de souvenirs que les jeunes abordent l'ultime soirée au dernier étage de la Tour du Parnasse. Une chose est claire, l'ambiance est là. Mais j'ai passé tant que nuit thinking quand je suis strong et je aprendais comment se se tue en l'antique. Et et tu est de de , Sous-titrage ST' 501